Pourquoi la blessure fait si mal et qu'elle prend tellement, tellement de place ? Je dirais qu'au départ, c'est un état des lieux. À un moment donné, vous allez vous poser en disant « mais tellement c'est souffrant ! » Et ce n'est pas simple au départ de juste être présent à cette sensation qui engendre une émotion ou une émotion qui va engendrer une sensation. Donc c'est sûr qu'au départ, notre mental va venir sentir que ça. C'est comme s'il n'y avait plus que ça dans notre vie. Juste un petit décalage, il n'y a pas que ça. C'est juste notre mental qui ne voit que ça à ce moment-là. Donc je propose pour apprivoiser cet espace de se poser un instant mais de ne pas laisser votre mental ne voir que ça. Pensez peut-être ou observez quelque chose qui est bon pour vous dans votre vie parce que tout n'est pas que ça. Et c'est comme si vous apprenez à vous focusser, à mettre votre regard sur autre chose, peut-être sur des belles choses dans votre vie. Et il y en a. On ne peut pas dire que tout est mauvais ou que tout est bon. c'est commencer à avoir cette relativité pour ne pas qu'elle ne prenne que toute cette place. Et c'est un choix à chaque instant de dire je me pose dans cet instant, dans ce ressenti, un état des lieux. Et puis je choisis aussi de voir ce qui aussi me nourrit dans ma vie. Voilà, pour vraiment apprendre à faire des choix et à focusser pour ne pas être complètement tout le temps dans cette blessure qui est tout le temps réactivée. Sous-titrage ST' 501